Avant d'ouvrir la parole de Dieu, quelques mots pour faire connaissance. Moi je suis issu d'une famille de quatre enfants, d'un petit village qui était inconnu, jusqu'à ce que l'autoroute passe dans le sud de la France pour relier Clermont-Ferrand et Paris. C'est pour dire que Dieu a fait grâce à quelqu'un qui ne méritait rien. Mon père avait été laissé pour mort à la guerre, et puis, par la grâce de Dieu, il ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Et personnellement, quand je suis né, on me l'a raconté, moi je ne me souviens pas, il a fallu me réanimer. Alors, si je suis là ce matin, c'est dû à la grâce de Dieu dans un temps où on ne le savait pas. Dieu déjà veillait sur nous. Et puis, nous avons eu avec mon épouse deux beaux garçons, alors que normalement, on n'aurait peut-être pas dû avoir d'enfants. Alors, je bénis le Seigneur pour cela. Tout ce que nous sommes les uns les autres et tout ce que nous avons, nous le devons à sa grâce. Qu'as-tu, que tu l'aies reçu. Alors, au-delà des responsabilités qu'on peut assumer dans l'œuvre, parce que c'est nécessaire, le plus important, c'est la parole. Moi, je me souviens de ce moment où j'avais 12-13 ans, la première fois où ma famille, une partie en tout cas de ma famille, est venue à l'Église. Et on a entendu pour la première fois l'Évangile. Je reste toujours dans cette parenthèse. Alors, on était dans des situations tellement difficiles. Je suis le dernier des quatre, avec un écart assez important. C'est-à-dire que ma sœur est née à 17 ans et demi de plus que moi, 16 et 14 pour les autres. Et donc, le petit dernier, quand il avait 10 ans, les autres étaient mariés avec des enfants. Et ma sœur aînée vivait une difficulté terrible. Son mari avait pris le bébé, et puis il était parti à l'étranger, elle ne savait plus où il était. Il n'y a plus de nouvelles de son enfant, elle était au bord du suicide. Ma famille, pour d'autres raisons, au niveau de la santé, était dans le désarroi. Et le souvenir que j'ai de 10-12 ans, c'est qu'on allait chez les guérisseurs pour essayer de trouver des solutions. Mais les solutions ne les trouvaient pas. Et puis c'était une voisine. Comme quoi, parfois c'est aussi simple que ça. Une voisine dans l'HLM, qui nous a dit, qui a dit à ma mère et à ma sœur, « Mais écoutez, venez à l'Église. » L'Église, vous ne connaissez pas. On venait d'un petit village où l'Église, il y avait une église à côté de l'Amérique. Venez à l'Église, il y a un pasteur, vous ne connaissez pas, on n'a jamais vu de pasteur, qui prêche l'Évangile, on n'avait jamais lu la Bible. Et qui prie, on n'avait jamais prié. Alors, je me souviens qu'on est venu à l'Église avec une idée simple, mais sincère. Au point où on en est, si c'est des histoires, ce ne sera pas pire que la situation actuelle. Et si c'est vrai, on verra. Mais c'était sincère. Seulement, voilà, c'était vrai. Et Dieu a tout changé. Pour terminer, ma sœur a pu retrouver son mari, sa fille, ils ont eu deux autres enfants ensemble, dont la seconde a épousé un pasteur. Et donc, j'ai mon neveu par alliance qui est dans le pastorat. Je bénis Dieu parce qu'il est le seul à faire des choses de cette manière-là. Alors, soyez encouragés. J'aimerais ce matin avoir un partage avec vous. Et je remercie le frère qui a conduit les chants parce que, personnellement, je suis toujours attentif au temps de chants et au temps de prières pour y chercher la confirmation, quand on arrive et qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît personne, la confirmation de ce qui doit être apporté. Et ce chant de l'eau intarissable, ce courant d'eau intarissable, c'est ce que l'on va partager ce matin. On va aller dans le premier livre des rois. Premier livre des rois. Et on va voir apparaître un homme qui deviendra le prophète Élie. Mais qui était de la même nature que nous, dira l'apôtre Jacques. C'est-à-dire que ceux qui nous ont précédés dans la foi, qu'ils soient inconnus, qu'ils soient connus, comme le prophète Élie, ils étaient tous de la même nature que nous. Ils étaient faits de chair et d'os. Ils étaient faits d'os, on en parlera. Ils n'avaient pas la foi quand ils sont nés, puisque personne ne l'a. La confiance en Dieu s'acquiert. Quand on ne connaît pas quelqu'un, forcément, on n'a pas confiance en lui. C'est pour cela que personne n'a la foi. Foi et confiance, c'est le même mot dans le sens étymologique grec. Donc on n'a pas confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'a pas foi en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en plus, la difficulté que nous rencontrons les uns les autres, c'est que quand on a fait confiance à quelqu'un, le jour où on a été trahi, ça nous a cassé. Ça nous a vacciné parfois même à vie, quant à pouvoir recommencer à faire confiance en quelqu'un. Alors quand Dieu vient et nous dit que nous pouvons lui faire confiance, c'est peut-être aussi un petit problème que nous rencontrons. Seulement lui, il est digne de confiance. Il suscite la confiance, il suscite la foi. Et puis il va l'amener à la perfection. Jamais il ne trahira. Alors au départ, notre foi, tous, elle a le même degré, elle est zéro pointée. Et puis nous commençons 1 sur 10. Je n'oserais pas dire que nous sommes arrivés à 10 sur 10, mais nous sommes tous partis de zéro. Bon, ça c'est sûr. Et nous avons commencé de faire confiance en Dieu. Et puis il a commencé d'honorer notre foi. Et il est intervenu dans nos vies. Voilà. Et tout cela vient de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Il y a quelques temps, j'avais fait un petit peu comme ça des recherches et je me suis rendu compte, alors le chiffre que je vais vous donner, c'est une moyenne. C'est un homme de 70 kilos. Alors pour moi, ça ne marche pas trop. Il faudra que je mette des pourcentages supérieurs. Pour d'autres, il y a peut-être des pourcentages inférieurs. Mais un homme de 70 kilos est constitué de 35 kilos d'eau. La moitié de notre organisme emploie ces de l'eau qui représente quand même 80% de notre constitution. Autrement dit, sans eau, nous ne vivons pas longtemps. C'est vrai au niveau physique et à plus forte raison, au niveau spirituel. Et Dieu va former un homme, Elie, jusqu'à ce qu'il devienne un homme de Dieu, le prophète de l'éternel, en le nourrissant et en le désaltérant à partir de l'eau. Et tout dans notre vie se réglera dans le domaine spirituel et dans tous les autres domaines, puisque du domaine spirituel tout le reste découle. C'est la priorité. Il découlera de cette abondance d'eau que Dieu nous permettra d'avoir et de nous désintégrer. Alors on va lire le texte dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Verset 1er, 1 Roi 17, verset 1er. Et la parole de l'éternel fut adressée à Elie en ces mots, « Part d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et selon la parole de l'éternel, il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. En Corse, il a plu comme jamais et j'ai l'impression qu'ici, ça vous est arrivé aussi. Alors la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Et il se leva. Et il alla à Sarepta, comme il arrivait à rentrer de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi, nous mourrons. » Et Elie lui dit, « Ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. » Elle est là et elle vit selon la parole d'Elie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Elie. La farine qui était dans le pot ne manquera point et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'éternel avait prononcée par Elie. Amen. Vous connaissez la durée de cette absence d'eau, de cette sécheresse ? Trois ans et demi. La parole de l'éternel fut adressée en ces mots à Elie. Ce sera toujours pour nous le début, le point commun de notre vie avec Dieu. Dieu nous parle. Alors on va replacer un petit peu tout ça dans son contexte. Elie, c'est à peu près 900 ans avant Jésus-Christ. Son nom signifie « mon Dieu est l'éternel ». Son pays, c'est Galahad. Alors si vous avez à la fin de votre Bible les cartes, vous avez essayé de faire un dessin schématique, vous avez la Méditerranée comme ça, avec l'Égypte en bas. D'accord ? La Méditerranée. Et puis vous avez Israël qui est en bordure de Méditerranée au Proche-Orient, avec en haut le Liban et puis la Syrie. Et puis en bas, il y a l'Égypte et puis la péninsule du Sinaï, qui est séparée aujourd'hui de l'Égypte par le canal de Suez. Et vous avez la mer morte, le lac de Galilée, le Jourdain qui descend en ligne droite jusque dans la mer morte. D'un côté, c'est la Méditerranée, de l'autre côté, c'est la Jordanie actuelle, c'est Galahad. Son pays, c'est Galahad. Galahad, ça signifie « dur ». Entre le lac de Galilée et la mer morte, à l'est du Jourdain, c'est dur. Et pourtant, c'est dur sans être loin du lieu de bénédiction. C'est le Jourdain, la bénédiction. C'est le peuple d'Israël, c'est le pays promis. Mais lui, il est en Galahad. Galahad, c'est dur. C'est frappé depuis longtemps par la désobéissance, Galahad. Parce qu'il y a là des hommes et des femmes, un peuple, qui fondamentalement depuis quasiment toujours, ne marche pas avec Dieu, voire s'oppose à Dieu. Et lui, le petit chbite, il est de Galahad. Galahad, il habite là. Il habite dans un pays qui n'est pas loin de celui de Dieu. Les uns et les autres, nous ne sommes pas loin du pays promis. On n'y est pas. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de nous. On n'est peut-être pas en lui véritablement. Et il nous appelle, il nous attire vers lui, pour avoir la bénédiction. Le prophète Jérémie dira, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. N'y a-t-il point de bôme en Galahad ? Et la grâce de Dieu, c'est que même dans un pays dur, même dans une situation dure et difficile, il y aura toujours le clin d'œil de Dieu. Il y aura toujours un petit instant de grâce que le Seigneur nous accordera. Le bôme de Galahad. Alors j'ai recherché sur Internet et j'ai été surpris de voir que les feuilles du bôme de Galahad ressemblent, vous le montrerez, je l'ai imprimé, on dirait les feuilles de menthe. La même forme, la même dimension, le même coloris, un joli vert. Le bôme de Galahad est une plante aromatique utilisée en cuisine pour parfumer les desserts. Il possède aussi des propriétés intéressantes, notamment un effet expectorant. Il dégage le roi respiratoire. Et antibactériel. En phytothérapie, on l'emploie surtout pour traiter les infections respiratoires telles que les crises d'asthme et de bronchite. Grâce à son action antimicrobienne, le bôme de Galahad aide l'organisme à combattre les infections provoquées par les bactéries. Un usage externe, son huile essentielle permet de traiter les peaux sèches et les infections cutanées telles que l'eczéma. Même dans notre situation difficile, Dieu permettra un temps de grâce. Quelque chose qui vient de lui. On se souvient de ce passage de la Genèse où les frères de Joseph vont le vendre à une caravane d'Ismaïlite qui vient de Galahad. Et ils avaient des aromates, ils avaient de la myrrhe et ils avaient du pomme. Même si c'est un pays dur, dans toutes les situations difficiles, et je sais de quoi je parle à mon niveau, sans se plaindre pour autant, il y a eu un temps de grâce. Il y a eu des craintes de Dieu. Il y a eu l'intervention de Dieu. Charge à nous de saisir la grâce que Dieu veut nous faire. C'est vrai que c'est difficile, mais on est entre le lac de Galilée et le Jourdain. Et par la grâce de Dieu, et là il y a une dimension prophétique, l'eau qui vient du lac de Galilée qui alimente le Jourdain va se jeter dans la mer morte. Et cette eau, le Seigneur nous le dit dans le livre du prophète, elle vient de l'autel, elle coule par-dessous la porte. Et elle va devenir un tourant si puissant qu'elle va assainir la mer morte dans nos vies. Dieu veut, par l'action de son esprit, assainir le point le plus bas de notre vie. La mer morte, c'est le point le plus bas du globe. Avec un taux de salinité si élevé et que les touristes flottent. Mais à part ça, vous n'avez pas d'autre chose intéressante du côté de la mer morte. Et dans nos vies, Dieu, par l'action de son esprit, veut aller assainir les points les plus bas, les recoins de notre âme, là où les choses se sont complètement dégradées jusqu'à ce que la mort se soit installée. C'est-à-dire, il n'y a plus d'espérance que les choses changent. Il n'y a plus d'espoir de voir la vie être manifestée. On est dans un temps de difficulté tant qu'on est sur la terre, ce sera le cas. Mais on n'est pas le pays promis. Notre Dieu est avec nous. Et c'est peut-être pour cela que le Seigneur a voulu se choisir non seulement un peuple, mais un pays qui n'était pas réputé comme étant le pays le plus facile. Mais dans le pays qui n'est pas réputé être le plus facile, Dieu va faire le miracle de le faire revertir. Et d'en faire le pays où coulent le lait et le miel. Alors c'est pour cela qu'Abraham, et c'est là où il est le père des croyants, quand il devra se séparer de Lot, Lot va regarder la vallée du Jourdain qui était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'éternel. Et Abraham, il va choisir pour lui avec ses yeux. Il va regarder en bas. Et Abraham choisit pour Dieu en levant les yeux vers le ciel. Et il dit, si tu choisis d'aller là, moi j'irai sur les montagnes, sur les collines. C'est vrai que c'est moins verloyant, mais peu importe là où je suis. L'important c'est que Dieu soit avec moi. Et c'est pour cela qu'Abraham sera béni. Et deviendra le père d'une multitude de nations. Et au travers de lui, la bénédiction de Dieu a été manifestée. C'est notre toute proportion rapportée, c'est notre histoire. Nous ne sommes pas grand chose au départ jusqu'à ce que Dieu nous appelle « Quitte ton pays et suis-moi. » Et il partit sans savoir où il allait. Élie était un homme de la même nature que nous. Et la parole de l'éternel lui fut adressée. Dans la situation qui est la sienne, pas forcément la plus facile, dans le contexte qui est le sien, qui est qualifié de dur, avec des tentes de grâce, c'est quand même de la part du Seigneur. Et Dieu lui dit « Maintenant, tu pars d'ici et tu te caches. » C'est le point de départ de notre vie spirituelle. Pars de là où tu es. Sors de ce lieu, de cette situation dans laquelle finalement tu n'évolues pas, tu n'avances pas. Pars et cache-toi. Il y a une dimension spirituelle là. Cache-toi en Dieu. Cache-toi en Dieu. Prends le temps de réfléchir. Et comme Marie, de choisir la bonne part. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous attirer, nous préoccuper à faire. Et le Seigneur dit « Pars, cache-toi quelques instants. » C'est bien de commencer notre journée en se cachant quelques instants dans Dieu. Prendre le temps de confier notre vie entre ses mains. Nous ne savons pas de quoi la journée sera faite. Et si nous commençons notre journée en nous cachant en lui, alors il est capable, parce que c'est écrit, de faire concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. C'est mal parti. Et il a la puissance de tout changer. Il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Et ça, c'est aussi une grâce. Quand on lit la parole, comme nous l'avons lu, puisqu'on a tout découvert, on a pris la livre au début comme un livre, avec respect, mais comme un livre. On a commencé par la première page jusqu'à la dernière. Aujourd'hui, on dit parfois aux personnes, commencez par les évangiles. Finalement, vous dites à quelqu'un, commencez à lire un livre par le milieu. Nous, on l'a pris par le début. On se dit, oui, mais la jeunesse, ce n'est pas facile à lire. Oui, mais c'est là qu'il y a le père des croyants. Déjà. C'est là où l'on rencontre Dieu dès le départ et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est là où vous réalisez ce que Dieu a fait et ce qu'il n'a pas fait. Il avait créé l'univers, il avait créé le monde, il avait créé l'être humain à son image et c'était bon, 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 très long. Jusqu'à ce que l'homme prenne d'autres orientations. Le mal est entré dans le monde, le péché est entré dans le monde avec son cortège funèbre dans lequel cortège, il y avait la mort et la mort est entrée dans le monde. Donc il y a ce que Dieu a fait et ce que Dieu n'a pas fait. Il avait pouvoir et autorité sur tout ce qui était sa création. Et à cause du mal qui est entré dans le monde, Christ aussi est entré dans le monde. C'est ce qu'on a découvert en lisant la Bible finalement. Christ est entré dans ce monde qui avait chuté pour venir prendre le pouvoir et l'autorité sur les choses qui ne venaient pas de Dieu. La souffrance, la maladie, le péché et la mort. Et il est allé jusqu'à la vaincre sur son propre terrain et en passant, vaincre le diable sur son propre terrain aussi. C'est pour cela qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses parce qu'il est allé chercher le pouvoir et l'autorité à la croix. C'est pour cela que toutes choses, même si elles sont mal engagées au départ, il a la capacité de les inverser et de les faire concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre vie était mal engagée. Et on ne va pas dire que c'est ce que Dieu avait voulu pour nous parce que là, ce serait méconnaître à parole. Dieu ne veut pas le mal, Dieu ne veut pas les épreuves. Il ne tente lui-même personne, il ne s'amuse pas avec ça. Mais notre vie, elle est dans ce contexte-là, elle est dans cette réalité-là. Alors il prend les choses telles qu'elles sont dans nos vies. Et ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on vit sur une autre planète. On vit les mêmes difficultés que nos contemporains, mais maintenant nous savons que Dieu est avec nous, que nous pourrons compter sur lui et les fidèles. Alors les choses arrivent à peu près pour tous de la même manière, mais il a le pouvoir de les faire concourir au bien de ceux qui l'aiment. Je vais vous prendre un exemple. La trésorière de l'église où j'étais jusqu'au mois de juillet, en début d'année 2017, elle avait quelques douleurs au ventre. Alors elle va consulter son médecin qui lui dit si elle avait zécu, vous allez faire une échographie. Et donc elle me dit je vais faire une échographie mercredi, demain, c'était le mardi soir, à la Réunion. J'ai dit écoutez, on va prier. Et le mercredi matin, elle va à l'hôpital pour faire l'échographie. Le médecin lui dit écoutez madame, vous ne sortez pas, j'appelle de suite le scanner, vous allez passer un scanner en urgence. Alors déjà, vous commencez à changer de forme à l'intérieur. Et en fait, ce n'était pas une douleur de la vésicule, c'était un cancer, stade 3 du pancréas que personne n'avait découvert. Alors la montagne lui est tombée dessus. Et elle me dit écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive, je lui dis écoutez, on va continuer de prier. Alors elle est allée à Marseille, dans un des centres en France spécialisés, par les 4 mètres au niveau des subis des congés cancéreux. et chimio très très forte. Et on dit madame, elle avait 60 ans, en bonne forme physique, elle dit madame, vous êtes jeune, vous êtes en bonne forme, on va mettre la chimio forte dès le départ. Et on va voir comment réagit la tumeur qui faisait 3 cm. Et en effet, la chimio était forte, c'est à la mise dans tous les états, y compris les cheveux, etc. Et elle me dit, vous savez, vous m'avez dit, ça va durer 6 mois. Moi je vous ai dit ça ? Je ne me rappelle plus que j'avais dit ça. Et en effet, 6 mois après, scanner de contrôle, ils lui disent, écoutez madame, on a une nouvelle quand même encourageable pour vous, toutes les cellules sont en train de se micro-ser. Et vous allez certainement être comme certains patients que l'on suit depuis plus de 20 ans qui ont eu une tumeur morte. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Et il y a quelques jours, en début de semaine dernière, donc elle devait venir avec nous la semaine prochaine puisqu'elle est engagée dans l'association et puis au final, elle a annulé les billets. Scanner de contrôle qui indique que la tumeur aurait repris de l'activité. Donc ça l'a affecté. J'ai dit, on va continuer de prier. Hier, elle m'envoie un SMS. Elle m'a dit, écoutez, depuis quelque temps, je ne me suis pas bien, je suis allé voir mon médecin généraliste qui en fait a découvert que j'ai une bactérie. qui est peut-être, elle m'a dit, elle a écrit en gros, qui est peut-être à l'origine des faits de bête qui viennent de se passer juste avant le scanner. Et peut-être que finalement, la tumeur, ce n'est pas ça. Alors je lui ai dit, écoutez, on va continuer de prier. Les choses sont mal engagées, mais Dieu est capable de les retourner. Alors prenez-le comme un encouragement. Ce n'est pas la porte de sortie, ce n'est pas dans trois minutes, mais entre la porte d'entrée et la porte de sortie, Dieu qui est tout-puissant a la capacité de faire concours de toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors tu pars d'ici et tu te caches quelques instants en Dieu. Cache-toi. Prends le temps de réfléchir et de choisir la bonne part. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Alors aujourd'hui, les portes, elles ne sont pas que physiques. Le téléphone mobile, Internet, ferme ta porte, libère ton esprit, libère ton cœur pour pouvoir te dire devant Dieu et ton père qui est là dans le lieu secret, te le rendra. Te le rendra. Je vous remercie. Juste une petite parenthèse, des fois, des frères et sœurs sont un petit peu perturbés en se disant « Mais quand je prie, est-ce que l'ennemi de mon âme entend ma prière ? » Alors rassurez-vous, surtout pas. La raison est simple. C'est que quand vous priez, vous êtes à votre chambre, vous fermez la porte et votre père qui l'a dans le lieu secret fait que s'il y a un lieu que l'ennemi n'aime pas, c'est celui de la présence de Dieu. Alors quelle serait cette idée et d'où viendrait cette idée ? En tout cas, pas des écritures que quand je prie et que mon père est là, l'ennemi, quelque part, entend ce que je dis. Non, quand vous priez, rassurez-vous. Et même dans la maison de Dieu, s'il y a un lieu qu'il n'aime pas, c'est le rassemblement des chrétiens qui loue Dieu. C'est pour cela que quand dans la maison de Dieu rentre quelqu'un qui a en lui des forces qui ne sont pas celles de Dieu, qui sont des forces occultes, ça ne dure pas, ça ne peut pas durer. Soit il est libéré, soit il s'en va. Mais il ne reste pas dans la maison de Dieu. Et en plus, l'ennemi, s'il fallait terminer sur ce point-là, ne connaît même pas nos pensées. Il ne connaît même pas l'avenir. Alors j'insiste, l'ennemi de nos âmes ne connaît pas l'avenir. Pourquoi aller le consulter ? Soit directement, soit indirectement. l'horoscope, des choses comme ça. Il ne connaît pas l'avenir. Vous allez me dire, vous allez un peu fort. Ah oui, mais moi j'ai découvert la Bible. J'avais des idées qu'on m'avait inculquées, que j'avais reçues de ce qui se disait autour de moi. Et quand on lit la Bible, ça est pur, ça sanctifie dans le bon sens du terme, ça vous nettoie à l'intérieur, ça vous nettoie les pensées, les idées. Il ne connaît pas l'avenir, la preuve. Il ne connaît pas son avenir. Quand il a voulu, Livre d'Ézéchiel et Livre d'Ésaïe, quand il a voulu prendre la place de Dieu, s'il avait su que c'était voué à l'échec, avec le prix que ça allait lui coûter, l'aurait-il fait ? On peut se poser la question. Quand vous faites quelque chose et vous savez à l'avance que c'est voué à l'échec et que vous allez vous faire, comme on dit, excusez le terme, ramasser, il faut manquer d'intelligence pour persévérer. Quand il tente Jésus pour se débarrasser de lui, il fait tout pour précipiter sa propre défaite. S'il l'avait su, l'aurait-il fait ? Il fait tout pour que Jésus soit crucifié et quand Christ donne sa vie sur la croix, il dépouille les dominations, les autorités, il les livre à la parole publique qu'on se le dise. L'ennemi de nos âmes a été débouté. Jusque-là, il pouvait se présenter devant Dieu et nous accuser, l'accusateur des frères. Mais dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, il est dit maintenant l'autorité de Christ, la puissance de notre Dieu et l'autorité de son Christ est arrivée. Et quand il donne sa vie à la croix, le diable est débouté. S'il l'avait su, l'aurait-il fait ? Alors dans la mesure où il ne connaît pas son propre avenir, moi je lui pose la question, comment pourrait-il connaître le mien ? S'il ne connaît pas le sien, comment pourrait-il connaître le mien ? Alors on me dit, oui mais des fois, dans une vie sans Dieu, j'ai consulté et il y a des choses qui se sont passées. Alors là on est d'accord. Là on est d'accord. Vous allez consulter quelqu'un qui vous prédit un peu de bonheur, mais ça ne va pas durer, ne vous inquiétez pas. On a l'expérience derrière dans une vie sans Dieu et les difficultés vont suivre. Mais c'est normal. Vous allez consulter quelqu'un dont vous vous mettez un peu à sa portée de tir et il va pouvoir faire une chose de bien et puis derrière les autres elles sont noires, elles sont mauvaises, elles vont vous précipiter dans la chute. C'est pour cela. La Bible dit qu'il est un lion rugissant qui rôde autour de nous mais il est dehors. Quand vous avez un cirque avec un lion en cage, vous ne risquez rien. sauf si vous vous approchez trop près des barres. Parce qu'il a quand même la possibilité de sortir la patte et puis ça va vite. Mais si vous vous tenez à trois mètres, aucun problème, le lion est dans sa cage et vous vous êtes à trois mètres. Eh bien, le denni de nos âmes, c'est pareil. N'allons pas le consulter, que personne n'aille le consulter de trop près. Pas directement, mais parfois on va consulter l'horoscope, on va consulter ceci, cela. J'ai même besoin de faire confiance à Dieu et même s'il a la difficulté de nous toucher et que nous ne comprenions pas, nous ne serons pas les seuls. Du reste, Job n'a pas toujours compris, loin de là. Mais il n'a attribué rien d'injuste à Dieu. Encore moins d'aller chercher ailleurs des solutions. Mon rédempteur est vivant, il se lèvra le dernier sur la terre. L'apôtre Paul dira j'ai prié trois fois, le Seigneur m'a répondu ma grâce suffit, alors j'en reste là. Peut-être que nous ne comprenons pas. Peut-être que nous n'avons pas la réponse que nous souhaiterions avoir et nous serions en droit d'espérer cette réponse-là, c'est-à-dire la délivrance, c'est-à-dire la guérison, mais ce n'est pas le cas. Alors que faisons-nous ? Continuons-nous d'être fidèles ? Je vous le dis, tous ceux qui m'ont fait du bien, ce sont ceux dont je connaissais la vie en difficulté et qui continuaient d'être fidèles à Dieu. Vous allez voir quelqu'un à l'hôpital, vous êtes censé vous faire du bien, c'est l'inverse qui se passe. Ça ne vous est pas arrivé, ça ? J'étais jeune pasteur, jeune stagiaire, alors on m'envoyait faire des visites à tout azimut. Et j'allais faire des visites dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Et on me dit, il faut aller à tel endroit, 70 km. je commençais dans les Cévennes, quand je me vis dans le sud de la France, à aller voir une grand-mère et on m'a dit qu'elle était à l'église et qu'elle priait, c'était comme si elle avait le ciel sur la terre. Alors j'étais dans mes petits souliers et je voulais voir cette grand-mère dans son lit, malade, et... Donc, vous faites une heure et demie de route. Vous priez, vous pensez à ce que vous allez lui dire pour lui faire du bien. J'ai pris la douche sous forme de bénédiction de ma vie. Je m'assois au pied de son lit et elle me dit, frère, j'ai quelque chose à vous dire de la part du Seigneur. je me suis dit mais Seigneur tu m'envoyais pour lui faire du bien mais en fait c'est le rendez-vous, c'était l'inverse c'était moi qui avais rendez-vous avec toi sans le savoir et au travers d'une petite grand-mère recroquillée dans son lit supposée et censée, elle était vraiment malade il y avait là une dimension de Dieu il y avait là une femme de Dieu entre parenthèses dans cette petite église où j'ai commencé il y avait des femmes de Dieu remarquables des hommes de Dieu mais des femmes de Dieu remarquables c'était elle, la force vive de l'église et j'avais gardé des souvenirs extraordinaires alors quand tu pries, je referme la parenthèse, tu rentres dans ta chambre et tu te caches en Dieu Jésus s'est caché à certains moments va mon peuple, dira Esaïe entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi cache-toi quelques instants, moi je m'occupe du reste jusqu'à ce que la colère soit passée va mon peuple rentre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi il y a toujours cette notion de fermer la porte, il faut y penser et cache-toi en Dieu nos vies ne sont-elles pas cachées en Christ ? alors finalement nous n'allons pas jusqu'à nous faire trop de soucis ce serait l'empêchement à permettre à Dieu de s'en occuper soit nous nous déchargeons sur lui de tous nos soucis soit nous en gardons quelques-uns ce dont nous allons nous décharger, Dieu va s'en occuper ce que nous gardons, il attend on se décharge sur lui de tous nos soucis c'est un temps d'isolement et de méditation et c'est bien de méditer la parole de Dieu même l'apôtre Paul n'est pas devenu l'apôtre qui l'est devenu avant d'avoir passé quelques années dans le désert d'Arabie après que le Seigneur se soit révélé à lui pendant trois ans il est parti du côté de Damas dans l'arrière pays en Arabie et là le rabbin qui l'était a été transformé par l'esprit et quand il est revenu c'était un apôtre lui qui n'avait pas connu Christ directement j'ose dire va expliquer aux disciples qui l'ont connu directement ce que sont les choses de l'esprit eux qui avaient vécu la Pentecôte et lui l'ont vous l'ont noté ? eux avaient vécu la Pentecôte Pierre était le prédicateur du jour de la Pentecôte pourtant Paul à un moment donné devra reprendre cet homme de Dieu qui est une des colonnes de l'église de Jérusalem l'apôtre Pierre regardait en tant que tel quand on se cache en lui Dieu est capable de faire dans nos vies des choses belles et grandes qu'on ne suppose pas et maintenant tu vas boire au torrent de Kérit c'est une parole de Dieu donc elle est précise jusqu'au détail Kérit ça signifie séparation et de temps en temps il faut qu'on sépare la tête et le cœur il est la tête et nous nous sommes les membres et il faut qu'il y ait une séparation entre la tête et le cœur c'est lui qui décide et c'est nous qui obéissons et quand nous sommes capables de boire au torrent de Kérit alors nous allons recevoir l'eau qui vient dans l'eau pour le coup elle est tombée dans l'eau les niveaux de réserve d'eau encore ceux qui étaient très bas et bien se sont reconstitués et ici on m'a dit que le voile de la mariée c'est plus un voile maintenant c'est un jet d'eau voilà des fleuves nos vies couleront de son sel donc il vient d'en haut va désaltérer nos vies et transformer nos vies de toute façon on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu et combien d'entre nous ne sommes-nous pas arrivés à un moment donné où il nous restait quelques gouttes presque sec spirituellement presque sec j'avais besoin que les autres me désaltèrent j'avais besoin que les autres m'aident j'avais besoin que les autres prient pour moi j'avais besoin que les autres me parlent de Dieu parce que je n'arrivais plus à lire la parole je n'arrivais plus à entendre la voix de Dieu paradoxe et en fait ce qu'ils m'ont parlé de la part de Dieu c'était pas les plus forts physiquement ou dans la vie ceux qui n'avaient aucun problème ça a toujours été l'inverse c'est les plus faibles qui traversaient des situations impensables et qui les amenaient à se tenir devant Dieu jusqu'à recevoir la parole de Dieu j'ai ordonné au corbeau de te nourrir moi cette expression je la trouve extraordinaire Dieu a des moyens d'action incroyables surprenants il dit et la chose arrive elle ordonne et elle existe et Dieu pouvait nous terrasser avec des choses extraordinaires j'ai créé l'univers respect et puis on s'incline devant une autorité de puissance pareille mais là Dieu va former un homme de Dieu à partir de l'enseignement reçu des corbeaux alors on va imaginer la scène de quelques instants les corbeaux ont une petite réputation c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui se mange ils sont là et Dieu est en train de dire à cet homme d'une certaine manière c'est moi qui maîtrise tout allez maîtriser le corbeau donnez-lui un bout de viande en lui disant ne touche pas tous les matins tous les soirs deux fois par jour Dieu savait ce dont on avait besoin manger deux fois par jour le matin et le soir tous les jours ils amenaient du pain et de la viande alors vous imaginez le corbeau avec le bout de viande sous les capteurs olfactifs et Dieu lui a dit tu ne touches pas il leur donne et tout le monde obéit y compris les corbeaux il leur donne et pendant 40 ans les cailles vont venir se poser sur le peuple d'Israël pour qu'ils mangent alors il faut une gestion des stocks quand même extraordinaire parce qu'il faut prévoir les naissances des petites cailles en quantité suffisante pour que tous les jours pendant 40 ans le matin et le soir les cailles tombent et que le peuple se nourrisse de la bénédiction de Dieu ce sont des exemples au travers desquels Dieu nous dit je chère tout j'ordonne les oiseaux m'obéissent nous on a du mal parfois à apprivoiser certains oiseaux voir des personnes si on peut se permettre l'expression et Dieu nous dit j'ordonne j'ordonne et tout le monde obéit rappelez-vous l'histoire de la pêche miraculeuse il y en a eu deux moi je me dis Seigneur tu ordonnes même aux poissons les poissons t'obéissent nous on arrive à apprivoiser quelques poissons parce qu'on sait que certains les dauphins par exemple c'est plus facile mais allez apprivoiser des truites dans les rivières allez apprivoiser certains poissons dans les lacs allez apprivoiser votre poisson rouge rentrez à la maison et mettez-vous devant le bocal et vous allez le diriger après on en reparle pourquoi cet exemple ? Dieu est en train de dire et ça va être l'un des premiers miracles qui va former un homme votre Pierre qui dira sur ta parole je jetterai le filet et Dieu le Seigneur a ordonné aux poissons de venir de remplir le filet jusqu'à ce qu'il craque limite de craquer deuxième fois maintenant c'est du côté droit de la barque que tu vas jeter le filet et les poissons n'étaient pas du côté gauche ils étaient du côté droit ces exemples là sont des exemples qui parlent à tout le monde Dieu ordonne et la chose existe il va diriger les circonstances il va même disposer favorablement à notre égard le coeur de nos ennemis il s'assujettit toute chose il a le pouvoir de s'assujettir toute chose et de faire concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime on va jeter ses serviteurs dans la fosse au lion vous ouvrez pas la gueule il n'y a pas un qui bronche le coup d'après ils vont déchiqueter ceux qui seront jetés avant même qu'ils touchent le sol mais la foi d'avant et c'était même avec la même faim je suppose t'es la même puissance dans les pattes et la même puissance dans la mâchoire et je dis il n'a pas un qui bronche il n'a pas un qui a bronché il ordonne il prend les choses en main c'est notre Dieu il se lève ses ennemis se dispersent ton Dieu ordonne que tu sois puissant dira le livre d'Epsom sois fort en Dieu viens te cacher en lui viens boire au torrent de Kérit cette eau que Dieu va te donner et si l'épreuve dure il ne faut pas regarder que l'épreuve dure il faut regarder que dans l'épreuve qui dure Dieu est fidèle tous les jours et que l'épreuve dure trois ans et demi c'est trois ans et demi de miracle aussi on ne va pas chercher la difficulté mais je sais que dans la difficulté mon Dieu est avec moi parce qu'il est présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et lui était un homme de la même nature que nous mais pendant qu'il y avait l'épreuve lui était béni lui vivait la grâce et la bénédiction de Dieu il n'y a plus d'eau au torrent vous savez les difficultés elles s'aiment bien entre elles elles se donnent rendez-vous vous en avez une qui vous tombe dessus vous inquiétez pas la deuxième va pas tarder le malheur appelle le malheur le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel en délivre toujours il n'y a plus d'eau au torrent nous nous avons toujours cette faculté de voir ce qui ne va pas et on a raison parce qu'en fait je vis de la nourriture des corbeaux il n'y a rien de plus incertain que cela seulement ça marche pendant le temps nécessaire ça a marché pendant 40 ans les cailles sont venus et maintenant une épreuve supplémentaire arrive j'ai ordonné à une veuve de te nourrir tu ordonne aux corbeaux il ordonne aux cailles il ordonne aux poissons il ordonne aux lions je vais ordonner à une veuve et de te nourrir non tu ne mourras pas toutes les conditions sont requises pour que tu meurs mais ton Dieu te dit parce qu'il ordonne tu ne mourras pas et l'homme de Dieu doit apprendre à s'arrêter afin que Dieu lui parle dans la difficulté parce qu'on ne s'arrêtera pas quand tout va bien se cacher pendant quelque temps en lui le désert et la prière ça va ensemble c'est dans le désert que Paul est devenu l'apôtre c'est dans le désert de Galahad qu'Élie est devenu le prophète c'est dans le désert que Jésus est venu vaincre le diable sur son propre terrain on n'aime pas le désert c'est la plus belle des écoles c'est la plus puissante des écoles le désert de nos vies comme on n'aime pas là on va toucher du doigt la fidélité de Dieu au quotidien et nous allons nous nourrir de la parole et de l'esprit j'ai ordonné à une veuve de te nourrir alors tu te lèves de Galahad et tu vas à Sarepta tu traverses le Journain tu vas au bord de la Méditerranée c'est juste une info géographique mais Sarepta ça signifie l'orfèvrerie la raffinerie le lieu du fondeur parce que c'était un lieu connu pour la fabrication des bijoux le Torah est à sec nouvelle difficulté c'est vrai ou nouvelle expérience avec Dieu nouvelle difficulté c'est aussi une nouvelle expérience avec Dieu parce que Dieu est fidèle après avoir été nourri et béni maintenant Dieu lui dit tu vas bénir les autres tu vas bénir cette femme et je termine pour ne pas être trop long Dieu au travers du prophète qui a compris la leçon dit à cette femme en résumé Dieu en premier donne moi à boire je vais te donner à boire donne moi un gâteau il me reste un peu de farine un peu d'huile juste de quoi manger moi et mon fils après on meurt et c'était pas un tableau qui était grossé noir accentué c'était la réalité et le prophète qui a compris les leçons du désert lui dit d'une certaine manière Dieu en premier d'abord un petit gâteau pour moi alors quand on le lit d'une certaine manière on se dit mais quelle exigence il ne lui reste que de quoi manger elle et son fils après elle meurt et il dit moi en premier et oui parce que là on est dans le domaine spirituel Dieu en premier cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par dessus la farine et l'huile la farine c'est le grain de blé qui est tombé en terre qui a été broyé et on le sait très bien la farine c'est le grain de blé qui a été broyé si fin on en appelle la fleur de farine et vous ne pouvez pas faire un morceau plus petit que celui-là Christ a été broyé pour nous plus broyé qu'il l'a été ça n'existe pas il a quitté le ciel de gloire il est venu sur la terre des hommes il n'a pas été accueilli il a donné sa vie sur la croix alors qu'il ne le méritait pas il est devenu péché pour nous alors qu'il ne l'avait jamais connu il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix afin que nous soyons sauvés il est allé dans le séjour des morts qui n'était pas son oeuvre pour vaincre la mort sur son propre terrain et a été broyé tu vas te nourrir de la farine avec de l'huile pour en faire un gâteau et la bénédiction de Dieu pour nous c'est que l'huile qui a été broyée devient une bénédiction pour nous tu vas faire avec de la farine et de l'huile le gâteau et le miracle c'est que la farine dans le pot ne diminuera pas l'huile dans le jarre ne diminuera pas tout le temps que l'épreuve durera il ordonne que la chose existe nous avons besoin de la parole de Dieu c'est la farine nous avons besoin de l'onction de l'esprit c'est l'huile et dans les moments difficiles de nos vies en Galate c'était dur mais je dis j'ordonnais au corbeau de te nourrir au torrent de Kérit l'épreuve continue mets Dieu en premier et non seulement tu ne périras pas mais tous ceux que tu contacteras seront bénis parce que Dieu est un Dieu qui répand sa bénédiction sur les uns et sur les autres et nous allons devenir dans un lieu qui est réputé pour être difficile dans une vie qui n'est pas réputée pour être la plus heureuse et la plus facile nous allons devenir des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu et quand vous avez quelqu'un qui est assis à côté de vous dont vous connaissez la vie difficile et qui se lève et qui loue le Seigneur vous prenez une leçon comme jamais vous arrivez dans la maison de Dieu vous n'avez pas trop le moral et vous avez quelqu'un qui est plus habibé que vous qui loue son Seigneur ça vous fait du bien ça vous fait du bien vous allez visiter une grand-mère censée lui apporter la parole de Dieu et la bénédiction de Dieu et vous prenez la touche spirituelle de votre vie c'est comme cela que Dieu veut faire pour chacun de nous alors il y était un homme de la même nature que nous cette femme vivait les difficultés comme nous elle en était au point du désespoir absolu après je meurs non tu ne mourras pas j'ai ordonné tu seras béni tu seras béni tous les jours que tu aurais l'épreuve tu seras béni non tu ne mourras pas et la bénédiction de Dieu non seulement tu vas la vivre mais tu vas la répandre autour de toi Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de Dieu jamais on n'aurait entendu parler d'Elie jamais on n'aurait entendu parler de cette femme parce qu'elle n'avait pas d'importance particulière sauf qu'ils ont fait confiance à Dieu et pour elle elle a su mettre Dieu en premier mettez le Seigneur en premier et vous verrez les choses changer que son grand-soi béni tendons grâce Seigneur pour recevoir cette matinée à la fin et vous abonnez-vous et vous tout